bonjour à tous aujourd'hui deux brioches avec la même pâte et deux coups différents elles sont très simples et faciles à réaliser on va commencer tout d'abord par faire une crème pâtissière comme ça elle aura le temps de refroidir pour cela on va avoir besoin de trois jaunes d'oeufs bien mélanger ensuite on va ajouter 60 g de sucre ici j'ai utilisé de la poudre d'agave c'est un sucre végétal mais franchement le goût il n'a pas changé du tout c'est comme si j'ai mis du sucre normal j'ajoute ensuite une cuillère de vanille liquide et je mets 50 g de farine je mélange le tout ensuite j'ajoute 500 millilitres de lait chaud et là c'est la photo du sucre que j'ai utilisé une poudre d'agave c'est une garantie de sucre l'éca tchoufoque d'amkoum c'est une gramme ou 60 g de vanille ou 50 g de farine je mélange le tout en mélangeant à ébullition je compte dans un h Lit th… je m'énerve et jίνale 10 g de beur, juste pour faire en seguinte on va couper les couleurs et je vais changer en guter 10 g de galiop juice aux poudres à épaules on va installer j'ajouter 10 g de beur puis on va formerre notamment la coalition j'ai ajouté 150 g de chocolat dans la casserole et j'ai laissé fendre et l'autre je l'ai couvert donc une fois que le chocolat fendu je mélange bien donc je la remets aussi dans un bol et je couvrir je vais couvrir et je vais laisser refroidir et ça fait aucun c'est donc je couvre au contact pour la pâte à brioche je vais mélanger 150 millilitres de lait tiède avec 150 millilitres d'eau tiède avec 7 grammes de levure boulongère sèche donc je vais ajouter ensuite 50 g de sucre toujours le même sucre je couvre et je laisse prendre pour environ 20 minutes un accueil c'est une lettre d'élèves des filles au mieux c'est une lettre d'élément des j'ajoute ensuite 500 g de farine tamisée en bas de 500 g de farine donc j'ajoute également un peu de sucre une demi petite cuillère donc je vais bien mélanger avec la spatule après j'ajoute 80 g de beurre température ambiante et je mélange le tout à la main bête qu'on dit à l'irons la semaine une grande taille c'est d'ailleurs qu'on parle de refroid sa fille ou qu'un dans qu'un joueur à tabliet de gestion d'un trône diane mal farina donc une fois que tout est mélangé je ne vais pas pétrir je vais couvrir et laisser reposer une heure quand on est en train d'être ça ça maintenant je farine mon plan de travail je sors ma pâte qui a bien levé donc je divise ensuite la pâte en deux et je la mets sur le plan de travail bien fariné parce que elle a tendance à coller un petit peu cette pâte j'applati ensuite une des boules et je prépare le moule dans lequel je vais la faire cuire ceci agarrape j'utilise la pâte pour la pâte pour quelles pâte Sous-titrage Société Radio-Canada je ne sais pas si vous arrivez à voir la consistance mais elle est vraiment d'une légèreté cette pâte c'est comme si je n'ai rien dans la main je prends ensuite un moule grand et je le perd ensuite je dispose les petites boules dedans je crée ensuite un creux avec le rouleau à pâtisserie donc parce qu'avec un verre ou avec une cuillère ça colle avec la pâte qui colle mais avec le bois ça ne colle absolument pas donc je fais un creux ici je vais faire une affaire à saque à l'espace il n'y a pas de l'unique, il n'y a pas de l'unique il n'y a pas de l'unique, il n'y a pas de l'unique il n'y a pas de l'unique, il n'y a pas de l'unique il n'y a pas de l'unique maintenant je récupère ma crème pâtissière nature je la défais un petit peu avec le rouleau à pâtisserie et je la mets dans une poche je les mets de côté pour les laisser lever un peu je pique l'autre pâte avec la fourchette donc je reviens vers les autres pendant la cuisson de la pâte et je badigeonne le contour avec un jaune d'oeuf je vais faire un tour de la pâte et je vais faire un tour de la pâte donc ceux-là ils ont cuit à 180 degrés pendant environ 15 minutes maintenant je vais détendre un petit peu la crème pâtissière restante au chocolat avec un fouet et une fois que ma brioche a refroidi elle est tellement tendre et bien moelleuse donc je mets la crème pâtissière dedans et je la laisse quelques heures dans le frigo le temps qu'elle prenne un petit peu ensuite je peux la découper comme je veux mais avant je vais la décorer donc je badigeonne un petit peu le contour avec un peu de miel et je mets un peu d'amandes concassées voilà regardez la petite brioche avec la crème pâtissière elle est tellement souple vraiment elle est très très moelleuse et très souple donc je vais ajouter un petit peu de il me reste un peu de crème pâtissière et j'ai dit pourquoi ne pas encore remplir les petits creux parce qu'il y a un peu de crème pâtissière et j'ai dit pourquoi ne pas encore remplir les petits creux maintenant mon gâteau il a refroidi il reste deux heures au frigo on peut le découper sans problème regardez comment c'est super tendre j'ai choisi qu'il y a une brioche il y a un peu de la crème pâtissière il y a un peu de la crème pâtissière je vous dis un très bientôt pour d'autres rueses Merci.